... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le lycée Pierre-Savorgnon de Brazzaville sera bientôt au Neuve. La question était au centre de l'entretien entre le ministre Jean-Luc Moutou et les anciens élèves de cette école. Les directeurs des CG publics et privés de Brazzaville sont en formation en gestion administrative. Le séminaire relatif à cet atelier s'est ouvert ce matin au lycée de la Révolution. C'est l'essentiel des titres. Passons au détail. L'Humanité célèbre aujourd'hui 23 avril la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. En rapport avec cette célébration, nous nous sommes intéressés sur l'impact du numérique sur le livre physique et les bibliothèques. Je vous propose de suivre le constat de l'OFPANA dans un centre de lecture de la place. En silence de mort, une salle presque vide, c'est le triste décor que présente la salle de lecture cardinal Emile Biaenna. Vraiment un déséquilibre. Vraiment actuellement, il y a vraiment un déséquilibre depuis l'évolution du numérique. Il y a vraiment un déséquilibre. Cela s'explique par le fait que les étudiants fréquentent désormais rarement la bibliothèque. Si bien que nous sommes juste à côté de Bayardem, mais il y a moins de gens qui fréquentent notre bibliothèque. Pour répondre aux nouveaux besoins en matière de lecture, la bibliothèque entend intégrer le système numérique. Alors, face à l'évolution du numérique, pour mieux fonctionner, la bibliothèque met des mesures qu'il faut afin d'attirer sa clientèle, ses cibles. Et pour cela, nous avons mis en place la connexion afin de permettre aux étudiants de venir toutefois, de fréquenter notre bibliothèque. L'Internet nous aide à travailler, à fonctionner, parce que toutefois il y a des livres qui apparaissent, mais la bibliothèque ne peut pas toutefois collecter ses livres. Alors, pour mieux fonctionner, nous faisons un recours à l'Internet et en créant une bibliothèque en ligne afin de permettre aux étudiants d'être toujours en contact. Du côté des lecteurs, les points de vue sont divergents quant au format du livre. Je préfère le numérique parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide et de nos jours la connexion n'est pas si chère que ça. Par contre, les livres en version papier, bon, il faut se déplacer. Bon, ça dépend aussi de l'endroit où l'on habite, donc ça engendre des coûts de transport. Dire que je me rends toutefois dans les bibliothèques, je dirais non, mais je consulte souvent les livres en version papier ainsi que les versions électroniques. Je préfère le livre en version numérique parce que, sachant que je ne lis pas beaucoup, je pense que c'est plus pratique parce qu'on l'a dans le téléphone. Du coup, on peut le lire n'importe quel moment et n'importe où. Pour moi, je préfère le livre en version papier. Premièrement, avec mes correcteurs, ce n'est pas vraiment possible d'utiliser en numérique parce que la vue, ça m'interdit souvent l'écran. Et puis avec le papier, j'ai plus d'inspiration quand je lis et tout. C'est des idées en tête qui me viennent. Par rapport au téléphone, il y a un peu la distraction, tu peux être en tour de lire et puis il y a un message qui vient. Mais avec le livre, tu es concentré, tu es cela. Tout s'accorde à reconnaître qu'avec l'évolution du monde, le livre en version électronique s'impose au lecteur. Pourtant, le format papier ne perd pas sa place en raison de sa conservation facile. Séance de travail entre le ministre de l'enseignement, presse scolaire, primaire, zander et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, avec les anciens élèves du lycée de la Liberté, l'actuel lycée Pierre Savornion de Braza. Au menu de cette entrevue, la réhabilitation de ce lycée. Zita Oja Balouf. Ils se sont lancés dans la réalisation de plusieurs projets visant à contribuer au rayonnement de l'école congolaise. Chez le ministre en charge de l'enseignement général, ces anciens élèves du lycée de la Libération actuelle Savornion de Braza sont venus parler des actions déjà menées et celles en perspective, dont la réhabilitation du lycée qui les a formés. Alors, nous sommes très peinés de voir l'état dans lequel se trouve le lycée aujourd'hui. Quand on voit les locaux très délabrés, le mur par exemple de l'enceinte qui n'est pas très haut et qui est dangereux pour les élèves qui font le mur, ça peut provoquer des accidents assez dramatiques. Donc c'est pour ça qu'en fait on voit réhabiliter de commencer à l'enceinte de l'établissement et même voir tous les bâtiments de l'établissement en fait. Et d'autres projets, les émulations que nous organisons aussi chaque année. On était à notre 11e édition d'émulation cette année. Nous pérennisons en fait ces émulations, essayer de voir si on peut aussi primer les enseignants, essayer de faire aussi des conférences. Pour cette association, l'appui du gouvernement reste toutefois indispensable et le ministre Jean-Luc Montoux s'est dit prêt à créer des passerelles en vue de pérenniser cette dynamique. Une autre audience dans cette édition, c'est celle qu'a eu le haut-commissaire à la justice restaurative avec le représentant résident du CNUD. L'entretien entre Adolphe Mbou Maba et Malé Diop a porté sur la mise en place d'une stratégie nationale de prévention et de traitement des questions portant sur la délinquance juvénile. Loïc Kouamba pour le reportage. C'est la première rencontre entre le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile Adolphe Mbou Maba et le représentant résident du CNUD Malé Diop après leurs échanges administratifs. L'occasion était toute indiquée pour le haut-commissaire de passer au peine fin les actions déjà menées par son département. Aussi, a-t-il sollicité du CNUD un accompagnement de l'achèvement de la stratégie nationale de la prévention et du traitement de la délinquance juvénile et un accompagnement psychologique des jeunes délinquants et d'autres couches juvéniles qui présentent des signes de délinquance. Des sollicitations qui ne sont pas tombées dans les oreilles d'un sourd. J'ai utilisé de lui payer une visite de courte à ZI pour mieux avancer sur les discussions, comprendre mieux les missions de son haut-commissariat et aussi d'explorer avec lui comment le PNUD peut accompagner ses efforts. Nous l'avons écouté. Il nous a cité dans le contexte de sa mission pourquoi le gouvernement du Congo a jugé utile de créer un tel commissariat pour régler une problématique qui est présente. C'est la problématique liée à la délinquance juvénile et urbaine. Et comme le PNUD a un mandat transversal sur ces questions, nous avons trouvé un certain nombre d'intérêt d'entente et sur les questions qui se posent au commissariat et la réponse qu'il pourrait apporter avec la contribution du PNUD. Nous avons retenu la nécessité de mettre en place un petit groupe de travail qui sera composé essentiellement de ces experts et des experts du PNUD qui va réfléchir sur la problématique, les solutions qui se posent et comment on pourrait y répondre. J'ai trouvé ça très enrichissant. Les problématiques qu'il a posées et que son département a été chargé de résoudre, ce sont des problématiques qui sont connues, pas seulement propres au Congo, mais aussi dans d'autres pays. Comme le PNUD a un mandat mondial, nous avons eu des expériences dans d'autres pays qu'on pourrait partager bien entendu le Congo et aussi contribuer à accompagner son institution à Jérôme d'autres qui attendent de lui par le gouvernement du Congo. Le développement sur le long terme, on teste des approches à un niveau restreint, pilote, mais pour apprendre de ces approches-là en termes de résultats et comment les mettre à l'échelle. Et donc l'objectif, c'est bien entendu, trouver des solutions à long terme, des solutions à court terme. C'est le stop gap, comme on dit en anglais, mais nous, ce que nous voulons et ce que le haut-commissaire m'a encore indiqué, la mission qu'on lui a confiée, c'est vraiment de venir avec des solutions radicales qui aident dans le long terme. Le représentant résident du PNUD se dit disponible d'accompagner les actions du haut-commissaire et de faire intéresser d'autres organismes. Lancement ce matin du séminaire de formation des directeurs des CG publics et privés, avec pour thème les attributions du directeur des études. Cette formation entend apporter au chef d'établissement scolaire des connaissances dans le domaine de la gestion administrative. Retrouvant Loïc Kouamba. La formation des directeurs vise à doter ces gestionnaires des établissements scolaires des compétences dans le domaine de la gestion administrative. Pour la directrice générale de l'enseignement secondaire par intérim, Laure Yoka-Ney Matongo, la formation des directeurs est essentielle pour une meilleure gestion des établissements scolaires. L'exercice d'une fonction de gestion nécessite l'acquisition et la mise en œuvre d'un ensemble de compétences et de qualifications attendues par les praticiens de la dite fonction. Dans ce trois fils, il s'agit à cette occasion de porter un regard neuf sur la fonction de directeur, de directeur des études et du surveillant général qui sont les piliers de notre système éducatif installé au cœur même des établissements scolaires. A cet effet, ils sont responsables de l'animation, de la gestion administrative et pédagogique et de la discipline dans un établissement scolaire. A ce titre, les responsabilités pédagogiques incluent entre autres les missions ci-après. La supervision et l'animation pédagogique des professeurs, la préparation et la réalisation des visites de classe, le suivi des cahiers de textes, l'application des textes officiels en matière d'enseignement, l'application des programmes tels que définis par le ministère du tutelle, l'évaluation des apprentissages des élèves et bien entendu, l'analyse des résultats scolaires et la liste n'est pas exhaustive. C'est l'enseignant, disait Anatole Colliné-Makosso, dans son épître adressé à la communauté éducative à l'occasion de la rentrée scolaire 2016-2017, c'est l'enseignant, disais-je, qui partout dans le monde tient le miroir de l'intelligence nationale. C'est sur ce mot que je déclare ouvert les travaux du séminaire de formation, les équipes de maîtrise de différents collèges publics et privés de Brazzaville. Ces directeurs des écoles publiques et privées seront formés tous les samedis et ce, pendant un mois. A leur tour, ils formeront le personnel de leurs écoles. Les responsables de l'université Saint-Jean-de-Yaoundé ont présenté aux élèves du lycée de la Révolution les différentes formations disponibles dans leur structure. Aussi ont-ils annoncé le lancement en septembre prochain du cycle ingénieur. Les détails avec Welcome, des volots. Comment s'orienter à l'université et faire le choix de sa filière ? Des informations mises à la disposition des élèves du lycée de la Révolution au futur bachelier, comme l'explique le directeur de l'université Saint-Jean. Aujourd'hui, le job de management s'arme de plus en plus des atouts du numérique. Mais voilà, la School of Management donne des licences, il y en a trois, dans différents secteurs de marketing, management, finance. Donc, il y a une option un peu plus marketing, une option un peu plus finance, une option un peu plus management, si je puis dire. Et puis, par la suite, vous pouvez faire un master, toujours la même chose, des masters pas mal orientés, comme je le disais, du côté technologique. Vous avez de la BI, Business Intelligence, vous avez de la conception financière, de l'ingénierie financière, vous avez, bref, beaucoup de choses. Chers parents, sachez bien qu'aujourd'hui, l'informatique est un nœud central de la formation. Beaucoup d'entre vous réduisent l'informatique quelquefois à la bureautique, à l'usage juste superficiel qu'on fait de l'informatique dans les bureaux. L'informatique, c'est tout autre chose, c'est toutes les applications sur vos téléphones portables, c'est énormément d'outils d'analyse en matière financière, en matière de management d'entreprise, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'information qui gèrent maintenant pratiquement toutes les grosses entreprises de la planète. Après la formation, l'Université Saint-Jean offre des possibilités de poursuivre les études à l'étranger. Notre but au Congo, c'est de faire connaître Saint-Jean Ingénieur, qui est une école d'informatique de prestige, qui offre une formation d'excellente qualité et qui permet à ses étudiants dès la quatrième année de poursuivre les études à l'étranger. Pour beaucoup dans cette salle, la démarche de l'école est louable. J'ai apprécié déjà sur le prix, il y a des concours étudiantes, le montant, le paiement fait mensuel, quand vous arrivez là-bas, au bout de deux ans, il y a une formation, à la sortie, vous aurez la capacité d'aller postuler. Pour les gestionnaires de cet établissement, la formation reste le cheval de bataille de l'Université Saint-Jean. Parlons à présent de la sécurité des élèves du prêt scolaire. Plusieurs établissements scolaires ont instauré le système de présentation de la carte de retrait des enfants à la fin des cours. Ces cartes sont devenues obligatoires dans certains établissements scolaires. C'est un constat de Magali Nanga au prêt scolaire La Glacière à Bacombo dans le deuxième arrondissement de Brazzaville. Suivez. Nous sommes au prêt scolaire de La Glacière. Il est 11h45. Éducatrices et apprenants font les dernières révisions de la journée. Au fond, l'opération vise à occuper les enfants avant l'arrivée des parents. Mais le retrait des enfants est conditionné par la présentation d'une carte comme l'explique la directrice de ce centre. Il est obligatoire d'avoir une carte de retrait au niveau des parents en cas d'indisponibilité. Il peut envoyer une autre personne mais à condition que cette personne puisse avoir la carte de retrait. Pour beaucoup des parents, la carte de retrait garantit la sécurité des enfants. Je suis arrivée ici pour récupérer mes enfants. J'ai deux enfants ici à La Glacière donc j'ai présenté deux cartes pour la sécurité de nos enfants. La directrice de ce centre exhorte d'autres établissements scolaires à utiliser la carte de retrait pour une meilleure sécurité des enfants. Ainsi donc se referme cette édition collaboration rédactionnelle Loïc Kouamba Love Panna coordination Magali Nanga Nuxia Guempio réalisation Jimmy Carter supervision générale Fred Bokoko merci de votre fidélité sur EAD TV la toute première chaîne éducative du Congo. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada